Peabody, interview première. Monsieur Peabody, vous êtes lauréat du prix Nobel de physique, explorateur de renommée mondiale. Êtes-vous sûr de pouvoir relever tous les défis que comporte l'éducation d'un jeune humain ? Au vu de tout ce que j'ai accompli, en quoi cela pourrait-il être si difficile ? Très bien. Peabody, il est à la fois très cultivé, très érudit, il a vécu beaucoup de choses, il a des diplômes dans tout, il a été champion de tout. Le chien le plus intelligent du monde sera confronté aux plus grands des défis. Le film commence donc sur le fait que Peabody, ce chien, adopte ce petit garçon. Et le problème, c'est qu'il y a une bonne femme des services sociaux ou je ne sais quoi qui menace de retirer à Peabody la garde de Sherman parce que Sherman ne s'est pas entendu avec une camarade de classe qui est un peu pestouille, qui s'appelle Peabody. Peabody, Sherman s'est bagarré aujourd'hui. Si les parents de la fillette portent plainte, je ferai en sorte que la garde de Sherman vous soit retirée définitivement. Qui est-ce qui vient dîner ? Tu vas voir. Elle me déteste. Arrange les choses. Mais ne lui parle pas du chronomate. Et cette pestouille réussit à convaincre Sherman de l'emmener dans la machine à remonter le temps. Et les ennuis commencent. Et l'idée, c'est d'aller retrouver Peabody dans le temps. Il se trouve qu'elle est en Égypte, cette gourde. L'Égypte ancienne. Attention Sherman, le sol est piégé. Qui choisit la mauvaise barque, le Pera de sa vie. Vas-y Sherman, c'est ton tour. Suis le puzzle exactement comme je viens de le faire. Le bateau de Ravondrava... Bon, t'es divine. Super. Tu as mal programmé le voyage dans le temps. Nous devons réécrire l'histoire si nous voulons sauver l'univers. Alors là, ils vont croiser plein de gens. Ils vont croiser Léonard de Vinci. Ils vont croiser Robespierre. Ils vont croiser plein de gens. À travers différentes époques. C'est le château de Versailles. La demeure de Marie-Antoinette. Oh oui, en effet. C'était une femme dotée d'un appétit hors du commun pour tout ce qui était superficiel. Mr. Peabody est un personnage qui est assez tempéré. Il est là pour donner la mesure. Donc des passages excentriques, là, moi, j'en ai pas tellement dans ce film. Pour une fois. Je l'avais pas vu venir, ce coup-là. Il semblerait que nous ayons ouvert une brèche dans l'espace-temps. C'est très rythmé. Il y a des moments où il court. Donc il faut quand même le bouger pour que le débit soit cohérent. Il faut bouger un peu quand même. Il faut quand même mettre le corps au service du travail aussi. Ah, attention, le sol est piégé. Mais c'est très agréable parce que du coup, on n'a pas ce problème d'image, d'ego, de narcissisme. Il n'y a rien de tout ça. Donc c'est très agréable. On n'est pas dans des raccords maquillage ou des problèmes de lumière. Voilà, c'est juste du jeu. C'est que ludique. Monsieur Peabody et Sherman, les voyages dans le temps. Monsieur Peabody ! Tiens bon, Sherman ! Eh bien, Sherman, c'est ce qu'on appelle filer comme un P sur une poêle cirée. J'ai pas compris.